voilà c'est parti alors on va mélanger d'abord il est venu sur la chaîne je m'éclate c'est l'e4 avec madame et fiston on va faire une petite partie de harry potter bataille la bataille de poudlard on mélange tous les différents decks vous pouvez déjà mélanger les vôtres aussi bon j'ai déjà mais j'en mélanger avant mais j'en ai ouais c'est pour ça qu'on dit qu'on dise qu'on triche voilà tu as déjà pioché tes cinq cartes à plat premier ennemi crabe égoye alors chaque fois qu'un ennemi ou un événement force du mal oblige un héros à défausser une carte ce héros perdra un point de vie aussi par contre si on les tue ils ont cinq points de vie on pourra piocher chacun une carte je mélange mon paquet oui tu peux découvrir si tu veux les cartes plus de l'art alors on a un descendo albus dumbledore d'entrée bien par contre acheter ça va être chaud on a nécessaire de quidditch au fur et à mesure qu'on va les prendre on vous dira ce que ça fait chacun celui qui prendra sa carte dira ce qui a marqué dessus agri de dumbledore d'entrée c'est pas mal mais bon c'est un peu cher madame commence allez c'est parti alors allo moi gagne une pièce deux pièces trois pièces quatre pièces et cinq pièces ok ah non d'abord ça oui pardon alors on va faire dans l'ordre perd un coeur et des fois c'est une carte ah merde oui alors du coup il fallait que je défausse une carte d'abord ouais ouais on flipendo voilà et vu que je défausse une carte et bien je perds encore un coeur à cause bah oui à cause de crabes et gaulle donc on a fait en fait en premier la force du mal on résout du coup les ennemis comme tu as défaussé une carte tu perds un point en cause 2 et il te reste que quatre pièces voilà et je prends un cri non agri ok gagner un éclair chaque héros gagne un coeur à moi ah oui on fait comme ça si tu veux aller c'est parti ajouté un sur le lui alors c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom avec une petite photo de voile de mort je sens qu'à le mois ok je prends cinq pièces je peux les prendre oui oui je peux pas acheter la carte non non alors qu'est ce que tu vas vouloir nous prendre celle là alors une scène duo je te laisse lire ce qui a marqué dessus je sais ce qu'il ya marqué dessus oui tu la lis s'il te plaît gagne un éclair et piocher une carte ok mais alors ça ça sera une fois que tu la jouera on l'apprend on fait pas les faits quand on l'achète en fait dès que c'est il ya un emplacement on replace une carte un autre nécessaire de quidditch alors hop à un nouveau celui dont on ne doit pas prononcer le nom donc en rajoutant nouveau un lieu ça fait deux sur quatre pour l'instant et c'est bon je vais bon pour l'instant on est tranquille je commence à faire des dégâts déjà ouais alors je vais avoir trois à l'omorat et j'ai le choix entre faire des dégâts ou soigner pour l'instant et faire les des dégâts ou soigner un autre héros au choix il n'y a pas le faux lac pour l'instant donc je vais faire deux dégâts grâce à mandragore et à trevor ensuite je mette mes deux dégâts hop sur crabe et goye et pour trois je vais acheter un réparo alors un réparo c'est un effet au choix soit on gagne deux points d'influence de pièces soit on pioche une carte et hop je mets tout ça sur ma défausse et c'est au joueur suivant expulso le héros actif paire de gueule avec une encore une photo de vol de mort on n'a pas rempli une garde d'hum les villos gagner un éclair gagner un éclair si vous parvenez à vaincre un ennemi gagner également une pièce gagner une pièce et gagner un éclair par allié jouer pendant ce tour donc j'ai joué comme si donc 1 2 3 alors ça fait 5 et vu que je le tue j'ai droit à une pièce en plus voilà impeccable alors ce qui se passe quand tu un ennemi on le défausse pas tout de suite chaque héros pioche une carte donc la pioche est vide en remélange donc tu vas avoir une carte supplémentaire gagner une pièce voilà donc tu as cinq pièces maintenant ou ron qui aime bien faire des dégâts c'est tout ça là l'épée elle est très bien ou celle à 4 il a gagné un éclair à toucher une carte voilà un dissendo qui fait gagner deux éclairs à nouveau un réparo c'est bon lui on le défausse on va découvrir le nouvel ennemi qu'elle qu'hierinus qu'hier elle le héros actif perd un point de vie et par contre on pourra quand le tuera chaque héros gagne une pièce et un coeur et un point de vie je gagne un éclair grâce à l'éclair de feu et après je gagne quatre pièces parce que j'ai trois alomora et une cape d'accord quatre pièces je vais prendre le lycée de l'eau c'est ça ça a déjà pris un ok tu défausse tout ça aux trois sur le lieu on place une carte à nouveau un dissendo alors c'est à moi pétrification chaque héros perd un point de vie et ne peut plus piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour avec et ouais avec harry assommé par contre les roues actifs pioche quand même cinq nouvelles cartes à la fin de son tour alors un premier lit à un point de vie tu l'avais pris le point de qu'on aime c'est bon alors ensuite je vais gagner une pièce seulement ce qui n'a pas non pardon une pièce et pardon 1 2 3 4 5 à l'omora donc ça fait en tout six pièces alors du coup ce que je vais faire notre on a le droit d'en prendre plusieurs si on peut je vais prendre un réparo gagner deux pièces et piocher et piocher une carte ou piocher une carte pendant et un nécessaire de coudiche qui fait gagner un éclair et un point de vie voilà 3 4 je mélange et je pioche ma cinquième et tu peux jouer le éruptif perd un et des fois c'est une carte 1 1 puis 1 du coup il réel on doit commencer à falloir te soigner non on l'a tué cravé go alors gagner un éclair et chaque héros gagne un coeur 1 2 3 pièce mais oui pardon un repas aux années sainte dure encore mais ce sera pour moi réparons intéressant il y en a déjà plus de choix tu as ça ouais un nécessaire de coudiche ou en à moins que tu préfères avoir deux pièces au début et après pour voir au bout d'un moment piocher une carte hop à toi non tu avais piocher une carte ouais oui oui bah oui j'ai perdu alors je sais qu'il repère un ne peut plus piocher de carton ensuite on commence une pétrification oui oui on voit ça je pense que je vais pouvoir te soigner moi oui je vais pouvoir te soigner au moins de deux points j'ai mis quelques pièces oui oui alors il en est à quatre lui c'est bon alors le héros actif paire de expulso hop là donc un 2 et je perds un oui effectivement à cause de querelle alors ensuite je vais gagner 2 3 4 pièces tiens mais pas des fossés les pièces voilà quatre pièces ensuite je vais redonner deux points de vie à ron grâce à mon dragon et tu pourras mettre des dégâts de ton côté donc je vais peut-être gagner deux points de vie moi aussi un deux et pour quatre je vais prendre un réparo peut-être oui je prends dans la réparo voilà donc il ya une pièce que j'ai pas dépensé à la fin du tour on déponge est quand même toutes mes pièces le héros actifs paire deux de plus 5 à part alors une pièce une pièce gagné un éclair il manque un dégât si on veut tuer t'auras une pièce et on prendra tous un point de vie si tu le tue alors sachant que même si on a gagné deux et deux coeurs ah non si tu as gagné deux ah non ça marche pas si tu gagnais un éclair grâce à elle non mais ah oui voilà tu auras ton deuxième éclair voilà voilà donc tu as une pièce parce que je le tue voilà et une pièce parce qu'on le tue tout le monde prend la récompense donc une pièce et un coeur pour tout le monde et il est tué qu'est ce que tu vas prendre pour 5 pièces ? un descendo à nouveau ? pas de bus ? non on peut pas bah non c'est 8 hein par contre là tu as deux de plus et après si tu as un allié tu peux le mettre directement sur ta pioche alors il faut savoir que c'est deux cartes essence de dictame un héros au choix gagne deux points de vie ou wingard d'une leviosa gagner un pion une pièce vous pouvez poser les objets que vous acquérez sur votre deck au lieu de les placer dans votre défense en général voilà c'est les pires du premier jeu et on se les traîne maintenant mais bon elles sont considérées comme pas terribles après ça peut servir de toute façon après si on a 5 et qu'il n'y a que 3 et 2 avec une de ces deux là on peut faire de la place pour piocher d'autres cartes Neville qui aura des pouvoirs en plus un peu plus tard dans le jeu il pourra faire gagner 3 points enfin voilà mais au début du moins c'est pas très intéressant si on a le choix voilà Lumos chaque héros pioche une carte alors là il nous reste une pièce elle vient du fait de la récompense de Quirède voilà alors lui chaque fois qu'un marqueur lieu est ajouté sur le lieu le héros actif perd 2 par contre quand on le tuera on retirera un dieu mais bon quand on va le tuer on aura gagné cette partie je vais juste en sorte qu'il y a un marqueur la première carte une récompense une récompense perd 2 est-ce que j'ai la cape ? oui on va perdre 1 voilà grâce à la cape ça le protège toutes les cartes force du mal et les ennemis ne font qu'un point de dégâts une pièce deux pièces trois pièces et deux éclairs merci deux éclairs directement sur drago alors on prend un petit peu l'habitude de les mettre là-bas parce que quand il y a plusieurs ennemis on peut se décider après ou alors il y a des effets qui peuvent se déclencher quand on en a fait plusieurs voilà pour essayer de ne pas s'embrouiller et de suivre comme il faut donc c'est bon tu as pioché un réparo c'est ça ? oui tu as pris un l'humos oui ouais qui fait piocher une carte à tout le monde ouais allez c'est parti oh là après pétrification chaque héros perd 1 il ne peut plus piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour le héros actif pioche quand même 5 cartes à la fin du tour hop voilà on ne peut pas piocher c'est pas vrai alors pour l'instant moi ce tour-ci là à part 4 à holomora donc 4 pièces plus un rappel tout 5 pièces je n'ai pas grand chose tu n'as pas dit clair ? 1, 2, 3 non 5 c'est rien c'est le chat qui se découle alors pour 5 et qu'est-ce que je vais prendre dans le ah bah tiens je vais prendre un descendo je pourrais mettre des éclairs du coup un peu bon on a eu une petite coupure je crois qu'on a pioché un réparo il me semble et c'est madame de jouer 2 pour faire 5 le héros actif perd un coeur et défosse une carte flippendo tu vas pouvoir te soigner un peu je pourrais te soigner mais bon c'est que dans 2 tours pourquoi tu as 2 pièces encore parce qu'en fait c'était avant la coupure donc je pense même que je m'étais mis une coeur c'est pas grave je serai étourdi comme ça on me montrera comment ça fait bon je l'ai expliqué gagner un éclair et un coeur voilà donc les pièces je les avais prises et gagner 2 éclairs t'aurais pu faire un effort et on mettrait un tour d'avant désolé j'en avais pas et du coup pour 2 je prends un Wingard et un épios hop pure carte et pure carte gagner tu peux mettre les objets directement sur ton biais je trouve pas que ce soit une mauvaise carte je ne rajoute rien de oui ah toi Gabriel oui mais ça va je discute je discute ah bah non en fait chacun repère un parce que tu achètes des cartes supplémentaires pendant ce tour tu as perdu tes deux déjà un seul ok parce que tu as des éclairs on a gagné oui alors dès qu'en fait il peut mettre le dernier éclair la partie est gagnée alors je pense qu'on va pouvoir passer au jeu numéro 2 bon j'espère que la partie vous a plu il y a eu un peu un problème une petite coupure et un problème de lumière mais on essaiera de régler ça pour la prochaine vidéo il y a un problème de chat ouais bon le chat on ne pourra pas régler le problème bon on vous dit à bientôt un petit pouce le lait si ça vous a plu et abonnez-vous pour suivre la suite à bientôt à bientôt C'est parti.